Musique Salut à tous ! Et salut ! C'est DisneyGG de Gaming Room TV Donc aujourd'hui nous allons parler Argent, monnaie, tout ce que vous voulez Donc en fait Nous allons estimer notre collection Aïe 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 Pourquoi on va l'estimer notre collection ? On s'est bien fait chier surtout C'est clair, surtout ça Donc en fait le truc c'est que Beaucoup de personnes qui viennent à la maison Nous demandent à chaque fois Combien ça vaut ? Combien ça vaut ? Donc du coup nous on a dit Bah tiens pourquoi pas On s'est amusé à estimer On s'est éclaté à estimer notre collection Mais attention ! Voilà, attention ! Alert ! C'est une estimation approximative Ouais, on a fait aucune recherche internet Aucune recherche De par notre connaissance Ce qu'on a vu dans différents magasins C'est vraiment de par notre connaissance On n'a pas fait au cas par cas On a fait approximative Voilà, on ne s'est pas attardé sur un jeu Pour dire tiens celui-là il vaut 2€ Celui-là il vaut 15€ Non, on l'a fait approximative Donc on va vous laisser regarder la vidéo Et on se retrouvera à la fin Donc on va commencer par la Nintendo NES Alors donc on a la console en boîte Ouais, console en boîte Polite ou complète En très bon état Donc pour moi une estimation du NES Ça doit être je pense 60€ en boîte Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses chérie Tu dirais 80€ peut-être Ouais, moi je partirais plus sur les 70-80€ D'accord, 70-80€ Et on a également une Nintendo NES en loose Qui nous permet de jouer De jouer, d'être quitte de sortir celle-ci de sa boîte à chaque fois Donc j'estimerais pour 40€ une NES en loose On pose 7,41 jeux Donc 20 en boîte et 21 en loose Donc comme vous savez Les jeux en boîte C'est ce qui a plus de valeur Le carton Le carton avec la notice Bien sûr Donc en jeu en boîte On a le Megaman 5 Celui qui coûte je pense Le plus cher Peut-être le plus cher Donc vu l'état Moi je pense que je l'estimerais Peut-être entre 120-150€ On n'a pas la notice Mais bon c'est un jeu qui est quand même Assez coté Assez coté On a également le Zelda Après si on part sur Tout de suite le Mario Pour moi tout de suite Ça chiffre bien 20€ Tout de suite Ouais ouais Donc Approximativement comme ça Sur les Sur les Voilà Les 20 jeux en boîte Plus les 21 en loose Ouais c'est vrai qu'on va pas tout citer On s'est fait une estimation De On a calculé à peu près 15€ Voire 20€ Entre 15 et 20€ par jeu Par jeu Donc on revient à une estimation De un peu plus de 800€ Juste pour les jeux Pour vous dire que Dans nos jeux en loose Il y en a qui valent pas grand chose Qui valent 5€ C'est pour ça qu'on a fait une estimation Globale Genre Megaman va rattraper 3-4 jeux Voilà Largement 3-4 jeux Ouais je pense Voilà Donc en gros La collection Nintendo NES Environ 950€ Ouais environ 950-1000€ Que Je pense que c'est sympa C'est bien Donc ensuite On va passer à la Super Nintendo La Super NES On s'excuse s'il y a un petit reflet Mais bon Non ça va aller je pense Il y a du soleil Il y a que le reflet sur le Super NES Ouais Donc du coup Alors on va On a une console en boîte Une en loose Une en loose Donc ça l'emboite Vu l'état L'état est franchement Et propre de chez propre Pour moi Ça vaut au moins 150€ Ouais Entre 130-150€ Au moins Je pense qu'on est dedans Quand même Même si c'est un pack Qui est assez courant On le voit quand même Mais vu l'état On a tout On a les protections L'état est mid On a les protections à l'intérieur Le poly Il n'a pas un pet Rien du tout Et en loose Pareil Moi je partirais Pour comme la NES Une NES en loose 40€ avec une manette Je pense que C'est déjà pas mal On est pas mal Donc pour le tout Ça fait du 190€ 180-190€ Ouais pour Pour les deux consoles Et pour les jeux Donc comme on vous a dit Il y a le carton Ça coûte cher C'est ça Donc on a un total De 57 jeux 57 jeux 20 ans en boîte Et 37 ans en loose On s'est éclaté à compter Ouais ouais Donc ça en boîte On a du Zelda Du Secret of Mana Secret Evermore On a du Donkey Kong Country 2 Du Rivalter Du Lasterix Des Shtrouf Etc etc Et en jeu en loose On a un peu de tout On a du Donkey Kong On a quoi ? On a du Street Fighter Du Mario Du Mario Voilà On a de l'infogramme Donc on va Pour ceux qui n'ont pas vu La vidéo du Super Nintendo Vous irez voir Ouais on avait fait la collection En plus Donc n'hésitez pas Donc on va pas citer et tout Donc pour tous les jeux Donc t'avais dit combien 57 jeux Ouais Donc moi Donc ça va Là c'est la boîte Qui coûte cher Ouais Moi j'ai fait une estimation Je sais plus à peu près Combien que je t'avais dit Par jeu je sais plus Par jeu j'avais dit Au moins 20-25 euros Ouais par jeu En comptant les boîtes en carton Ouais ouais Donc après comme Sur la NES Il y a toujours des jeux Qui coûtent pas si cher que ça Mais je trouve que la Super Nintendo Elle est quand même plus prisée Elle est très prisée La Super Nintendo Moi franchement On a fait une estimation Donc des 57 jeux Ouais à peu près 1700 euros Ouais à peu près 1700 euros Ça paraît Un chiffre énorme Mais je pense qu'on aurait pris Au cas par cas Il y en aurait peut-être pour plus Je pense que les jeux en boîte Qui passent Donc du coup L'estimation globale À peu près 1900 euros Ouais on arrive à peu près Ça fait une grosse somme Franchement ça fait C'est juste énorme Mais c'est vrai que ça va très très vite Ensuite la Nintendo 64 de Didine Oui Allez Estime ta superbe console Ta superbe collection de Nintendo 64 Elle est pas immense Mais moi je suis déjà satisfaite Elle sera bientôt plus grande Comme Ma bite Oui ma bite T'as compris ça ou pas La bite Donc alors donc on a deux consoles en boîte Ouais Ça se voit Une en loose Ouais Qui de toute façon Les loose on les a pas sorties Elles sont rangées Ouais Donc Estimation En boîte Ouais moi je dirais quand même 60-70 euros Oh la meuf elle hésite Ouais Donc 60 euros pour quoi ? Pour laquelle ? Parce que là tu sais pas Ah pour la classique Voilà si tu précises pas Et l'autre Vu l'état de la boîte Moi je dirais 80 Pas plus Ah pas plus Non non J'ai déjà eu J'ai déjà fait une superbe Mais la boîte n'est pas non plus Elle est pas en excellent état Mais au prix que je l'ai eu Franchement Bah oui ça avait à 80 euros C'était obligé quoi En plus Bah donc les jeux Il y en a Il y a quoi comme je veux Donc on a 40 jeux Donc on en a 7 en boîte 7 en boîte Dont il y a le Zelda Donc il y a 64 Bomberman 64 Banjo Kazooie Ouais Le petit killer instinct Et en jeu en loose On a du Mario Et voilà On va pas tous les citer Non Donc on en a 7 en boîte Et 40 en loose Donc t'estimes ça combien ? Donc on est parti C'est pareil On est parti sur une estimation A 15-20 euros le jeu Et ça fait du environ Pas tout à fait 800 euros Ouais 780-800 euros Ouais Et donc du coup La collection N64 On estimerait Entre 950 et 1000 euros Donc je pense que c'est sympa C'est déjà pas mal Même si on a pas beaucoup de jeux en boîte Il y a quand même deux consoles en boîte Plus l'accessoire Ensuite le Gamecube Ou la Gamecube comme vous voulez Le Cube Le Cube Donc Allez vas-y Y'a quoi alors C'est des lignes qu'à le papier Donc je regarde Où c'est son épaule Donc une console en boîte Plus un loose On a La console violette Et une console noire en loose C'est ça Donc une console Nintendo Gamecube Moi je pense en boîte J'estime à 40 euros Et une en loose C'est 20-25 euros Ouais Pour plus Donc pour les deux consoles 60 euros Ensuite Accessoires On a quand même Le Gameboy Player Gameboy Player Avec le CD dedans Oui Avec le CD Moi Estime à 50 euros Ouais 50 c'est déjà pas mal Et puis Les bongos 20 euros 15-20 euros Et encore On n'a pas les fourreaux Il y a certains bongos Ils ont les fourreaux Ouais Ils ont les fourreaux Et ensuite Donc on a 49 jeux 49 jeux Donc Ouais Il y a du bon Il y a 3 Zelda Les 2 Metroid Du Paper Mario Sky of Arcadia Byton Kato Le Fire Emblem Luigi Mansion Etc Etc Donc Pareil Le Gamecube Ou la Gamecube Les jeux Qui est très pris Qui est très prisé Comme Didier Nebdi Donc moi J'estimerais Quand même Pour ces 49 jeux Je dirais Entre 20-25 euros Ouais 25 euros Et je dirais Pour l'ensemble Il y a quand même Pour 1200 1250 euros Quand même Au moins Ouais Parce que rien que Sky of Arcadia Vous savez que c'est Une centaine d'euros Byton Kato C'est une cinquantaine d'euros Quand même Maintenant Le Fire Emblem C'est 60 euros Et ça va vite 50-50 Et les Zelda Les Zelda Les Zelda Les Zelda Donc je pense Donc pour la collection complète Je dirais 1400-1450 euros Ça peut Ouais Ça peut monter Très très vite aussi Ouais Voilà Ensuite Ensuite nous allons passer A la Wii OUI Donc console en boîte Moi je dirais 20 euros Moi je mettrais pas Plus de 20 euros On en trouve plein On en trouve partout Partout des Wii Et on a 38 jeux 38 jeux Donc à quoi de beau Dans les 38 jeux On a Xenoblade Chronicles On a quoi ? On a quoi ? The Lastory On a le Pandora Stower 20 euros par jeu Même pas Certains qui doivent être 5 euros Donc tu Moi j'estime là Les 38 jeux Environ 600 euros Pas loin de 600 euros L'estimation globale En total Le global des jeux Du lot C'était quoi ? Des jeux Et de la console Après console pour 20 euros Je pense que 600 euros N'est pas mal Donc maintenant On va passer à la Wii U Une console que j'aime bien Donc pour moi Un pack Wii U 32 gigas A l'heure actuelle Ça vaut 100-120 euros Ouais Moi 100 euros C'est déjà pas mal Ouais On peut trouver ça Même un pack Mario Kart Je pense qu'on peut le trouver À 100 euros Ouais allez ouais Ouais allez on va dire 100 euros pour ce pack Et en jeu On a 13 jeux 3 jeux Ouais Donc moi on a Le petit collector Super Smash Bros On a le Super Mario Maker Ouais Après on a quand même quoi On a Splatoon Le Shiuli War Ou Star Fox C'est des jeux Les classiques quoi Mais Donc estimation à peu près À peu près les jeux On est sur du 250-260 euros Ouais même 3 sont peut-être Je sais pas Avec les collectors Je sais pas Le lot complet J'estimerais à 400 euros Environ 400 euros Je pense qu'on est pas mal Donc ensuite Nous allons passer À la DS De DS On rassemble On a rassemblé On a rassemblé ça On ne possède pas De 3 DS Non Mais vu que les jeux 3 DS vont sur la 2 DS Donc j'envoyais pas L'utilité Et pour ma part Je joue pas trop Ou je dirais C'est 3 DS Pardon Donc pour l'instant On en a pas trop L'utilité Voilà Donc on a donc Des deux consoles en boîte Moi j'estime 40 euros par console Ouais en moyenne Ouais je pense On est pas mal C'est déjà pas mal Et après on a 40 jeux On a regroupé DS 3 DS En jeu On a 40 jeux Après c'est vrai Qu'on a quand même Du classique On a tout ce qui est Mario Ouais Après Pokémon Les Pokémon On a du Zelda On a quoi ? Professeur Layton Ouais On a un peu de FF Après un petit Kingdom Hearts C'est vraiment un peu des classiques quoi Ouais Et euh C'est vrai que les jeux Certains jeux DS C'est quand même tout de suite 10-15 euros Ouais mais bah oui C'est tout ce qui est Nintendo C'est prisé on va dire Donc moi j'estime les 40 jeux Ouais environ 600-620 euros Ouais d'accord Et ouais on a un global Ouais on va dire Allez le global de la collection DS 2 DS Ouais 700 700 ouais c'est ça pas mal C'est déjà pas mal C'est déjà bien Donc ensuite on va passer A la Game Boy On a tout regroupé Ouais donc Game Boy Game Boy Pocket Game Boy Color Game Boy Advance Game Boy Micro Game Boy SP C'est ça Je crois qu'on a tout dit On a tout dit Donc Donc alors on a 5 Game Boy en boîte Donc 2 Game Boy Color Une Game Boy Fast Une Pocket Et la Micro Qui manque juste le fourreau Ouais Euh on en a 5 en loose Qui sont dans le tiroir Pas à côté de nous Et on a 56 jeux Donc 16 en boîte Vous verrez là Et 40 en loose Qui sont rangés Dans des petites boîtes Elles sont derrière les Game Boy Pour que ça tire Ce qu'elle dit Ah pour le maintien Donc en jeu en boîte On va commencer Donc 3 Zelda On a 3 Zelda Du Zelda Du Pokémon Du Pokémon Du FF comme tu viens de dire Du Mario Du Mario Voilà Un petit Tomb Raider Du Dynasty Warriors En boîte Donc moi je dirais une moyenne Quand même Tu dirais une moyenne de combien Pour les jeux Pour les jeux Game Boy en boîte C'est vrai que c'est quand même Pas tellement commun Les Zelda Déjà je pense que 50 euros Par boîte Ouais après Par Pokémon c'est prisé aussi Ouais c'est prisé aussi Pokémon Après On va regrouper On va regrouper le loose en même temps Ouais les 56 jeux au total On avait estimé à peu près 800-850 euros Ouais je pense que c'est sympa Et les consoles on n'a pas dit Les consoles non on n'a pas dit Donc on en avait 5 en boîte 5 en loose Ouais du C'est quand même prisé aussi Moi je pense que Game Boy Déjà une Game Boy Color en boîte C'est 40 euros Ouais j'aurais dit 40-50 euros en moyenne Ouais peut-être 300-330 euros Ouais on est parti pour ça Et pour tout alors Le global On peut monter 1200 euros 1200 euros Ça rend pas compte Mais la Game Boy quand même Mine de rien Les petites cartouches Les petites cartouches C'est surtout les petites boîtes Ouais Donc là on va passer à ma console de cœur Donc la PlayStation 1 Donc nous avons Deux consoles en boîte Une en loose Donc pour une PlayStation Moi je pense Pour une PlayStation simple En boîte Il faut compter une vingtaine d'euros Ouais Pas plus ça Et la PS1 un peu plus Ouais la PS1 peut-être 40 euros Ouais 30-40 40-40 Je partirais plus du 40 Mais pour une en loose Ouais pas plus de 12 euros C'est une console qu'on trouve Ouais donc peut-être Ouais c'est Donc les deux consoles en boîte Plus la en loose Qu'on a 60 euros Ouais 60 euros On a arrondi à 60 Par contre Les jeux On a 119 jeux 119 jeux Donc du Tombi Du Castlevania Non je rigole Je l'écoute Du Suikoden Non non je rigole Je l'écoute Non 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 Soyons plus sérieux Attends je vais être un peu plus sérieux Il essaye Donc on a du Spirou Du Crash Bandicoot On a du FF On a etc Je sais pas du Metal Gear Il y a tellement Je vais pas tous les citer Enfin une vidéo collection Les amis Hot World Voilà Donc Pour Toute cette collection 119 jeux Donc moi j'arrondirais Allez on estime Moi j'estimerais J'aurais le bout de papier Parce qu'elle garde le bout de papier Elle me le donnera pas J'estimerais quand même Ah ouais Comter 15 euros le jeu Peut-être Je sais plus on avait fait comment Je sais plus Donc j'estimerais Le lot De 119 jeux De 119 jeux Entre 2400 euros Environ Ouais à peu près Ça va très vite Comme je dis Il y a des jeux Qui valent pas grand chose Qui valent 5 euros Il y en a qui valent 10 euros Il y en a qui valent 30 euros Et donc il peut en valoir 40 Voilà Ça va très très vite On a Legend of Dragon aussi Voilà Qui vaut à peu près 80 euros Je pense Oh sa cote avait baissé 80 c'est pas mal déjà je pense Donc pour le lot complet A peu près Les deux consoles en boîte Non loose Et tous les jeux 2450 euros Ouais On est pas loin des 2005 quand même La vache Avec combien 2450 2005 Allez environ A juger Voilà Environ entre 2004 et 2005 Ouais c'est déjà énorme Allez la Playstation 2 Donc on a deux consoles en boîte Une en loose Donc l'Aqua Blue Moi je dirais pas plus de 60 euros en boîte Ouais c'est suffisant C'est déjà pas mal C'est déjà très bien même La simple La slim C'est déjà combien 40 Ouais 40 Et en loose C'est une slim qu'on a 20 euros Pas plus Pas plus Donc 120 euros pour les 3 consoles Et on a 106 jeux C'est déjà bien Donc dans les 106 jeux On en a qui cote un peu quand même On a les Shadow Hearts Surtout le premier qui cote un peu Je dirais une cinquantaine d'euros On a du RPG tout ça On a du Atelieris Dark Cloud On va pas s'étaler dessus Donc il y en a qui valent entre 20-30 euros Il y en a qui valent entre Peut-être 2-3 euros Ou 5 euros Pas plus On s'est basé sur 5-10 euros par jeu Donc on a dit 10 euros par jeu Je crois bien Ouais Donc ça équivaut à un peu près On tombe à un peu près 1000 Ouais 1050-1060 euros de jeu À peu près Approximativement Et du coup bah le lot Et le lot complet Ouais allez on va dire On est sur du jeu 1200 euros 1200 Ouais je pense que c'est pas mal C'est déjà pas mal Il y a quand même Il y a du bon jeu Il y a du bon jeu Et bon il y a tous les Thinkstar La Playstation 3 Donc on a une console en boîte Une console en loose Donc on s'est dit en moyenne 60 euros par console Pas plus Oui c'est bien On en trouve partout maintenant Des Playstation Tout à fait Donc on a la FAT Et une Slim en loose Que Benji nous avait offert Donc ça ferait 120 euros Pour les deux consoles Et nous avons 96 jeux Donc dans les 96 jeux On a quoi ? On a du Alice Du New York New York Ouais c'est ça New York New York New York Etc Etc Et on s'est dit 10 euros par jeu 10 euros par jeu Je pense Parce qu'on a des jeux Qui valent pas Comme sur toute console finalement Ouais pas plus de 5 euros Comme les Assassin's Creed Il y en a la peine Maintenant C'est clair Donc on a dit 10 euros par jeu Donc ça fait du 960 euros Donc on a arrondi le lot A 1100 euros Un peu près C'est déjà pas mal Donc c'est sympa Donc la PS4 Donc console en boîte C'est l'édition Uncharted Ouais Magnifique console Ouais Moi pour en boîte Je penserais 300 euros 300 c'est pas mal Ouais C'est de l'occasion Ouais Même si elle est en boîte 300 je pense que c'est sympa C'est quand même Voilà C'est une édition limitée Parce que c'est une édition limitée Sinon j'aurais peut-être 200 euros C'est ça Et nous avons 34 jeux Donc en moyenne 34 jeux Entre 10 et 15 euros Entre 10 et 15 euros Donc je dirais 80 Sur 80 pour la Master System 1 Pour l'état L'état n'est pas Donc 9 Ouais l'état n'est pas mint Par contre Celle du dessus Je mettrais 70 euros Parce que l'état est très propre Elle est très très propre Et c'est des conseils Qui sont pas trop prisés Quand même Non Malgré quand même Moi je trouve la rareté Ouais Et comparé aux jeux Les jeux ne sont pas chers Les jeux ne coûtent pas cher du tout Excepté Certains titres Certains comme le Dr Robotnik Dr Robotnik est heureux Il y a un schtroumpf aussi Alors la Megadrive On a deux consoles en boîte La Lune et la 2 On a deux consoles en loose La Lune et la 2 Plus l'accessoire Le Mega CD Ouais On a fait à peu près Un global Sur les deux consoles en boîte Les deux en loose Avec le Mega CD On est retombé à peu près Ouais A 270 euros Ouais Surtout que La Megadrive 8 Moi je l'estimerais peut-être A 100 balles quand même Vu l'état L'intérieur est neuf Elle est dans un état irréprochable Et la 2 La 2 Peut-être 60 60 Ouais je ne mettrais peut-être pas Un peu moins cher Ouais On a 106 jeux Bon plus les jeux Mega CD Qu'on n'a pas mis Ouais Donc pour les titres Vous irez voir la vidéo collection N'hésitez pas Oui Autrement le Udixo Disney GG Ouais Alors du coup On est parti Je ne sais plus Sur combien On est parti De 160 jeux Donc on est parti Sur 92 jeux en boîte Plus 92 Et 10 Mega CD Alors En estimation globale Après je crois Qu'on était parti Sur pas loin de 20 euros Par jeu 15-20 euros Bon après c'est comme tout Il y en a qui valent plus D'autres moins Et on a une estimation Un peu près de 2100 euros Ouais c'est pas mal C'est déjà Ça paraît énorme Donc en tout En tout en tout On tombe sur 2400 euros Ouais Je pense même Qu'on doit être un peu plus Je pense Au vu de certains titres On peut être un peu plus Mais comme on dit C'est une estimation Approximative Ensuite nous avons La Saturn La Sega Saturn Donc on a en boîte Très bon état Avec une petite manette en boîte Ça fait son charme Les manettes en boîte Il n'y a pas à chier Moi je ne sais pas du tout Je dirais une trente Une trentaine d'euros La manette en boîte Et le volant pareil Oui le volant aussi Donc ça fait du 160 pour l'eau Mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé Estimé les acceptoires Et ensuite 31 jeux Moi je suis partie Sur une vingtaine d'euros Par jeu Parce que Moi je trouve que C'est difficile à trouver La Saturn Et ils sont complets Ils sont complets Excepté un Peut-être un Qui nous manque juste le CD Mais on finira par le trouver C'est le Shinobi X Il nous manque que le CD On a la boîte La notice C'est vrai Donc une vingtaine d'euros Par jeu Donc ça fait à peu près Du 600 euros Et au total Moi je partirais Entre 700 et 800 euros Ah carrément ouais 800 euros Entre 7 et 8 D'accord Voilà voilà Donc là ça va aller vite Très très vite même Atari 7800 Qu'on avait trouvé envie de grenier Les deux oui Donc que j'estimerais Le lot Avec les trois jeux Ça va aller vite 100 euros 100 euros Le lot complet L'état des Atari Les boîtes Elles sont pas terribles non plus Pas terribles Il manque des câbles Il manque des câbles Donc pas complet Les jeux en loose Je sais même pas Que ça vaut vraiment Donc moi j'estimerais le lot A 100 euros Comme on a dit Donc maintenant On va passer à l'estimation Complète de la collection Donc pour un total De combien de jeux 860 jeux Et 41 consoles Donc pour un prix De roulement de tambour Tu fais bien Attendez Allez on fait le prix On fait le prix On fait le prix On fait le prix Allez Didi De 17 500 euros C'est juste énorme C'est impressionnant C'est vrai qu'on n'y pense pas On n'y penserait pas Chaque fois que les gens Nous posent la question C'est vrai qu'on n'y pense pas C'est pas le but De penser à l'argent C'est le but De collectionner C'est le plaisir On se fait un plaisir On s'achète un jeu C'est le plaisir Mais on pense pas Du tout A la somme Que ça peut représenter Mais après c'est approximatif Ça se trouve c'est peut-être plus Donc c'est pour ça On a bien précisé Approximatif Voilà Donc n'hésitez pas A faire de votre côté Dire pour vous Combien notre collection Notre collection Peut coûter C'est vrai que Ça peut vous intéresser aussi Ça peut être sympa Donc du coup On va vous laisser Mais n'oubliez pas De lâcher le petit pouce bleu Le petit commentaire Et à vous abonner Surtout si vous n'êtes pas abonné Et les amis On se dit à la prochaine Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz